La première question qui se pose est de savoir si l'école récompense vraiment le mérite. Et là, effectivement, nous avons accumulé un certain nombre de travaux qui montrent que les choses sont un tout petit peu plus complexes. Donc on a une littérature maintenant très abondante, fondée sur de nombreux travaux de recherche, qui montre qu'effectivement, les familles ne sont pas en situation d'égalité par rapport à l'école. Et quand les enfants arrivent à l'école, ils le font déjà avec une forme de socialisation familiale qui fait que tous les enfants n'ont pas la même prédisposition à entrer dans les apprentissages scolaires. À ce moment-là, on peut dire que ce n'est pas un problème de l'école, puisque c'est un problème qui naît dans la famille. Et il est évident que l'école ne peut pas tout faire, l'école ne peut pas compenser pour l'ensemble de la société. Mais un des problèmes de l'école qui a été étudié par le sociologue, c'est que l'école reste, pour répondre aux termes d'un sociologue célèbre, Pierre Bourdieu, l'école reste indifférente aux différences. Et donc, en traitant comme égaux des individus inégaux, eh bien, elle renforce les inégalités. Ce poids de la famille montre les travaux, notamment des travaux plus récents, ne s'arrêtent pas seulement au début, quand les enfants sont petits et sont dans le cadre familial, puisque les familles accompagnent les enfants tout au long de leur scolarité. Et là aussi, apparaissent d'énormes inégalités entre les familles qui peuvent aider leurs enfants à faire les devoirs et les familles qui ne peuvent pas, faute d'instruction, faute de temps, parfois, entre les familles qui peuvent donner des cours particuliers à leurs enfants, puisqu'elles ont les moyens financiers pour le faire et celles qui ne peuvent pas, qui peuvent offrir des voyages à l'étranger, qui sont les seuls qui, aujourd'hui, permettent en France de maîtriser une langue étrangère. Donc, la famille joue un rôle très important, ce qui fait que le mérite sanctionné par l'école récompense non seulement les efforts des enfants, mais aussi les efforts de leurs parents. Autre élément, je ne prends que quelques exemples pour ne pas être trop longues, l'école récompense très fortement le travail individuel. On ne récompense que peu la coopération entre élèves. Donc, ça va à nouveau renvoyer à des milieux sociaux dans lesquels on apprend à l'enfant à travailler seul, de façon très individualiste, dans lesquels on va insister sur la compétition scolaire, et on ne va pas du tout récompenser des comportements d'entraide, des coopérations qui, par ailleurs, sont très importants dans la vie sociale, et ça va avoir un effet, bien sûr, sur la façon dont les individus se comportent en société. L'école ne récompense aussi qu'un certain type de rapport à la connaissance, souvent en France, plus la restitution des connaissances que la créativité, et, effectivement, à nouveau, ça va avoir une incidence sur le fait que certains élèves vont être distingués plus que d'autres. Bref, pour le résumer rapidement, on voit bien que le mérite scolaire est un instrument imparfait.